Salut, c'est Guillaume, je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. On va parler de la phase amont des ultras qui va être notre sujet du jour. C'est une préparation qui est très spécifique par nature, au regard des autres courses sur lesquelles on peut s'entraîner. Quels sont les impacts, les ajustements qu'il faut appliquer à sa nutrition pendant cette période d'entraînement ? Qu'est-ce qu'on doit fondamentalement changer ? Quel shift philosophique aussi on doit faire sur ça, sur son approche, pour être juste dans la préparation d'un ultra qui forcément implique des volumes d'entraînement très différents ? C'est toute la difficulté, je pense, de la préparation d'un ultra. savoir jouer entre le volume, donc nos dépenses énergétiques et ce qu'on essaye d'apporter avec quelle énergie je vais essayer de mettre dans le moteur. Je pense que pour résumer un petit peu, c'est vrai qu'au niveau du volume, ça va être très élevé, donc il va y avoir une forte dépense énergétique. Également, du coup, une forte dépense du glycogène, qui sont nos stocks d'énergie en interne, nos stocks de glucides internes. Donc, l'idée, je pense, d'avoir de la nutrition pour, voilà, de la préparation à un UTMB, ça ne va pas être de vouloir tout changer, ça va être de se recentrer sur ce qui est important. Donc, ce qui est important, ça va être les glucides, parce que ce sont vraiment nos stocks hordogènes qui sont limitants à la performance, parce que ce sont des stocks qui sont assez faibles. On est environ plus ou moins à 2000 à 2500 calories. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que sur une sortie de 3, 4 heures, voire plus, on peut dépenser jusqu'à 4, voire 5 000 calories. Donc, plus on augmente le volume, la durée et l'intensité, plus on va dépenser de calories et notamment de glucides. Même si à basse intensité, on utilise nos graisses et les glucides. On utilise majoritairement nos graisses, mais toujours les glucides. Et l'idée, c'est quand même de compenser nos pertes en glucides, parce que les lipides, voilà, au niveau de la graisse, on en a forcément aussi bien dans les muscles, qui sont également plus rapidement disponibles, mais aussi bien au niveau de la graisse viscérale. Donc, ça, c'est un réservoir dans lequel on peut taper indéfiniment, sans contrainte ? Exactement. Même, par exemple, pour un athlète qui a très peu de pourcentage de masse maigre, de masse grasse, pardon, il aura forcément assez de calories disponibles pour faire tout son ultra. Voilà, on peut estimer à plus de 10 000, voire plus de 20 000 calories sous forme de graisse pour un athlète qui serait sous les 10 % de masse grasse. Donc, ça permettrait de couvrir un ultra, de couvrir ses dépenses énergétiques. Par contre, les graisses, elles ont un rôle, certes, pour soutenir le métabolisme énergétique, mais les glucides permettent, eux, de maintenir la glycémie et de pouvoir accélérer quand il faut. Donc, quand l'intensité va augmenter, c'est les glucides qui prennent le relais. Donc, généralement, c'est vrai que quand on fournit un effort, il y aura toujours des moments où ce sera un peu plus haut et il faut se dire qu'il faut que j'ai assez d'énergie pour pouvoir effectuer l'effort. Si on a un régime alimentaire qui est varié, où on a la présence de féculents via les pâtes, via le quinoa, via le riz, qu'on a des sources de protéines à chaque repas avec le poisson, les œufs, ou bien la viande, ou bien du tofu ou autre, qu'on a nos portions de fruits et légumes, généralement, on arrive à compenser toutes nos pertes, mais après, ce qu'il faut, c'est dire qu'avec le fort volume, les pertes sont augmentées aussi bien au niveau des macronutriments, donc protéines, lipides et glucides, qu'au niveau des micronutriments, donc les vitamines et les minéraux. Et le but, ça va être de compenser ces pertes pour ne pas accumuler de la fatigue et, encore une fois, avoir une bonne récupération. Est-ce que ça veut dire qu'on a plus faim, concrètement, toi, Baptiste, quand tu prépares des ultras par rapport à des formats peut-être plus courts qu'habituellement ? Est-ce que tu sens que tes besoins sont très différents et que ton corps te demande plus ? Oui, clairement. Vraiment, je trouve que le corps, il se régule assez bien. Il y a autre chose aussi, une spécificité, je trouve, liée à la préparation d'un ultra, c'est qu'on fait des sorties qui sont plus longues et donc, forcément, ça déstructure un petit peu nos journées. C'est-à-dire que, typiquement, si tu pars à 9h et que tu fais une sortie longue, tu ne seras jamais rentré à l'heure du déjeuner, donc, en fait, tu vas rentrer concrètement un peu plus tard. Et donc, en fait, du coup, ça t'oblige vraiment à manger un petit peu ce que ton corps te demande et ce dont il a besoin. Je vais prendre un exemple très, très concret. Hier, on est lundi. Hier dimanche, j'ai fait une sortie longue de 6h, 6h30. Je suis parti à 9h, donc, forcément, je suis rentré à 15h. Le temps de papoter avec le pote avec qui j'étais... Avec le popote avec qui j'étais allé borner. Pas popoter avec le popote. Pas popoter avec le popote. Et qu'il me fasse la popote lui-même. Deux, tu vois bien le truc. Il était déjà 16h. Et en fait, à ce moment-là, tu manges parce que tu as faim, parce que c'est aussi la bonne fenêtre métabolique, en fait, la bonne fenêtre chronologique. D'un point de vue de la chrononutrition, alors je ne vais pas utiliser des termes que je ne maîtrise pas, mais globalement, c'est le bon moment pour manger. Il ne faut pas trop tarder. En fait, là, tu manges et tu manges généralement beaucoup parce que tu viens de faire 6h30 dehors. Et en fait, il est 16h. Et il se trouve qu'à 20h, j'avais quand même bien mangé à 16h. Et à 20h, j'avais de nouveau faim. Donc, tout ça pour te dire que la préparation d'un ultra, elle déstructure un petit peu tes journées, qu'il faut savoir s'adapter, mais que du coup, tu augmentes aussi vraiment le volume d'aliments que tu apportes à ton corps. Clairement, tu as plus faim. Avec Joss, on construit mon plan de nutrition de la course à venir en fonction de la stratégie de la course. Donc, comme disait Josselin, si je sais que telle montée va correspondre à mes qualités et que c'est sur cette montée-là que j'ai envie de faire l'effort et donc d'augmenter l'intensité, forcément, du coup, dans le plan de nutrition, on va corréler ça à une augmentation du nombre de glucides par heure. Donc, très concrètement, comment ça se passe ? C'est que je donne ma stratégie à Joss. Je lui dis, bon, là, je vais être en gestion. Là, je vais être à l'attaque. Là, je vais à nouveau être en gestion. Là, je vais réattaquer. Là, je vais être complètement dans le dur parce que d'expérience, j'ai écouté les discours des anciens ou des coureurs qui ont l'expérience. Ils m'ont dit que là, c'était très compliqué ou qu'il faisait très chaud. Bref, je donne ma stratégie de course à Joss. Et lui, en fonction de ça, il ajuste sur des quantités de glucides qui peuvent varier de 50 à 70 grammes de glucides par heure quand je suis vraiment en gestion jusqu'à... On est allé jusqu'à 110, voire 120 l'année dernière sur une... Ou même là, pendant les mondiaux, ça a même explosé. Mais c'était peut-être une erreur et on y reviendra. Mais ça peut aller jusqu'à 100, 110, 120 grammes de glucides par heure sur le moment clé, là où je vais vraiment attaquer.